Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit délire de queen. Donc voilà, votre délire de queen fait que j'ai des trucs queen maintenant dans toute la maison, j'ai la couronne là, j'ai mes colliers queen, marqué queen, ma couronne, on n'a plus de queen, voilà, donc il y en a qui m'ont dit, ben fais nous un make-up de queen, donc mais voilà, donc il est très tard pour moi, je tourne, il est 15h10, je ne tourne jamais si tard, voilà bref, c'est pas le sujet quoi, donc ben écoutez, je me rapproche et puis on attaque tout de suite. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai unifié ma paupière avec mon anti-cerne et je l'ai fixé avec un fard beige tout simplement, et je vais attaquer direct avec le mixing liquide et la poudre argentée de chez Meron, voilà ça je l'ai eu d'ensemble de la part de Manon, celui-ci c'est un de mes chouchous, vous le savez, tout simplement. Et alors c'est pas une innovation make-up, j'ai vu ça circuler une fois sur Insta, et du coup juste après vous m'avez sorti cette idée de faire un make-up queen, et voilà. Bon je vais juste un peu le mettre à ma sauce, si je le retrouve, je vous mets en barre d'infos le lien, mais je sais pas si je vais le retrouver en fait, voilà. Avant ça, j'ai oublié, on va prendre l'highlighter, donc je vais prendre le Fenty Beauty qui est le Oh Many Carrots, voilà, j'ai mis juste un petit peu du, du, de celui de la Turn Up The Lights, donc là on va tartiner un petit peu de celui-là sur les pommettes, parce que voilà, les queens adorent les carats, et je vais également en foutre partout sur ma paupière, enfin surtout mon arcade sur frallière, donc je m'excuse si j'ai l'air un peu momole, mais j'ai dormi 3h cette nuit, j'ai pas réussi à faire de sieste, il est tard, je suis en train de filmer à ce tourçu, tout à fait normal, quoi, voilà. Donc ça va juste mettre des toutes petites paillettes de folie, j'adore, j'adore, j'adore faire ça. Donc je prends mon pinceau, je tambouille ma mixture, j'en ai encore fait une tonne, il faut vraiment que j'apprenne à doser ces petits pigments-là, parce qu'il en faut très peu, pour avoir une belle quantité, et une belle opacité, et tout ça, tout ça. Je prends donc du produit, et je vais donc faire une couronne sur ma paupière. Donc on est parti, on fait les trois pointes, voilà, on redescend, ça ressemble à une couronne ? Voilà. Ok, je prends un petit pinceau plat, comme ça, je prends toujours le même produit, et on colorie l'intérieur. Très facile. Je me casse pas trop la nénette question make-up, c'est juste le thème qui me faisait rire. Vous me faites trop rire avec ce délire de Queen, mais ça prend une ampleur assez importante chez moi aussi. Ce fard est juste sublime. Là, il me mâche sur l'île, j'adore. Cet effet métallique, là, c'est un truc de fou. Donc au besoin, on remodifie un peu la forme. Voilà, on vérifie que ce soit bien opaque, et on laisse sécher. On fait pareil de l'autre côté. Donc vous voyez qu'avec une couche, ce produit, c'est magique. Magique. Alors, je vais préparer quelques strass le temps que ça sèche. Je vais mettre des comme ça, voilà, qui sont holographiques, vert, rose, orange, à fond noir, c'est pour pas mettre plus de l'argenté. Donc là, c'est un mélange de plusieurs tailles, donc il faut juste trouver la même taille, et on va mettre un trac au-dessus de chaque pointe de la couronne. Alors, je commence par mettre un point de colle au-dessus de chaque pointe de la couronne. Je vais prendre un liner cake noir que je vais utiliser pour cercler la couronne, ou ce que j'aurais pu faire avant, mais là, je vois que ça manque un peu de profondeur. I am the queen. Voilà. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure, crayon argenté en muqueuse inférieure, donc c'est le NYX Epiquaire Silver Lining. Ok, est-ce que je fais quand même un thread liner ? Non, je vais laisser comme ça, finalement. Et je voulais ici, je prends mon liner, si je le retrouve. Donc, je vais pas faire un thread classique, mais je vais juste ici faire des petites souritures, parce que sinon, c'est trop simple. On va remettre un petit strass, mais des plus petits, au bout de chaque bronchette. On va dire ça comme ça. Il se sauve. Non, mais c'est pas vrai. C'est des sauvages. Voilà. Et je vais quand même en mettre un petit en coin interne, histoire que ce soit pas tout vide. Voilà. J'en ai mis deux tout petits. Donc, on va arrêter là avec ça, sinon j'en mets 15 000. Je vais mettre mon mascara habituel, mon trio habituel. Sur les lèvres, je vais mettre le noir de chez Sephora, et je vais rajouter un petit peu de poudre argentée pour aller avec les yeux. Je mets ma petite couronne, et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc ce qui conclut le make-up de Queen. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est ce que vous pensiez quand vous m'en avez parlé. Bon, après, j'aime bien. Voilà. Sur les lèvres, ça fait super beau, avec la poudre métallique au milieu, là. J'aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai fait l'effort d'enlever les bretelles de mes brassières. Pour le close-up, quand même. Voilà. Donc, voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si jamais c'est le cas. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un délire avec ma petite communauté adorée, qui m'appelle la Queen. Donc, je rentre dans le personnage, n'est-ce pas ? Voilà. N'allez pas vous imaginer que j'ai le melon, hein. Quoique. Mais voilà. Donc, on se retrouve de toute façon demain avec les favoris du moment. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501